bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau système qui est encore en bêta de flux de travail pour les préfab avec unity alors c'est un système qui est encore en pleine évolution qui va bientôt être intégré et qui accessible en bêta aujourd'hui alors je vais vous le présenter vous allez voir que ça va changer fondamentalement la façon de travailler avec unity et notamment avec les préfab alors vous pouvez récupérer cette version d'uniti à unity3d.com slash préfab je mettrai de toute façon le lien sous la vidéo et vous arrivez cette page donc vous pouvez voir ici qu'on vous présente en français un petit peu tout ce qui va se passer faut retenir que déjà vous allez devoir cliquer ici pour récupérer cette version d'uniti qui est la 2018.20x impurved prefab bêta testing donc si vous n'avez pas cette version vous ne pourrez pas la tester c'est pas encore intégré et uniquement dans cette version vous pouvez le récupérer ici le lien de sont toujours en dessous de la vidéo alors comment ça va se présenter maillera a priori trois façons de trois nouvelles améliorations cette splitter en trois catégories la première qui va être l'imbrigation qui va vous donner une certaine flexibilité la deuxième qui va être les préfables variants qui vont vous permettre d'améliorer l'efficacité et la troisième chose c'est le mode préfab pour ne plus perdre de temps et éviter les erreurs alors je vous propose de tout de suite rentrer dans unity pour vous présenter ces trois différents modes intéressons nous tout d'abord au mode préfab alors le mode préfab vous allez voir qu'il est très intéressant alors je vais créer pour les besoins ici du tuto à une sphère sur laquelle je vais en faire un simple préfab donc je prends ma sphère et je la glisse ici évidemment je vais en créer plusieurs pour qu'on comprenne bien donc je vais ici glisser une autre sphère je vais la mettre ici la déplacer un peu sur le côté et je vais faire exactement pareil avec une troisième sphère mais trois sphères sont bien dans l'écran donc qu'est ce qui va se passer maintenant pour entrer dans ce mode qu'on n'avait pas auparavant c'est je vais pouvoir ici sélectionner ma sphère et ouvrir mon préfab rentrer dans le mode préfab et si je sélectionne cette open préfab vous pouvez voir que ici dans ma scène je n'ai uniquement maintenant plus que ma sphère et cette sphère je vais pouvoir me la modifier comme un préfab c'est à dire je vais pouvoir l'agrandir et là on peut voir que ça s'agrandit partout tous mes préfab sont affectés je rapte ici tous mes préfab sont affectés alors tout ça parce qu'ici vous pouvez voir que j'ai auto save on peut le décocher et on peut tout simplement ici agrandir vous pouvez voir que ça ne se réplique pas tant que je n'enregistre pas ici avec le bouton save pour les besoins ici du tuto je vais laisser auto save parce que je trouve ça assez pratique donc ça c'est parfait ça me permet ici évidemment de modifier mon préfab je vais pouvoir par exemple lui affecter ici la couleur verte et ça ça se réplique partout alors pour ressortir du mode préfab vous cliquez ici sur la petite flèche gauche au niveau de votre hiérarchie et là vous retourner au niveau de votre scène ici qui n'est pas enregistré vous pouvez voir et j'ai ici mes préfab alors mes trois préfab sont bien là et imaginons ici que ce préfab de droite je veux l'agrandir un petit peu donc je l'agrandis un petit peu et on peut voir que il est bien agrandi mais ça ne se réplique nulle part normal parce que là je ne suis pas en mode préfab et là ce qui va être intéressant de comprendre c'est que si maintenant je rentre en mode préfab donc je peux soit sélectionné ici ma sphère et cliquer sur open préfab ou cliquez ici sur une des deux sphères et cliquez ici sur la flèche là je rentre en mode préfab et là ce que je vais faire je vais affecter à mes préfab le matériel rouge et là on peut voir que les trois ont bien eu le matériel rouge par contre si maintenant je sélectionne ma sphère la rapte ici ici vous pouvez voir que seul mais deux sphères de gauche sont affectés pourquoi parce que unity va modifier maintenant vos préfab à partir du moment où une propre et les propriétés sont les mêmes c'est à dire qu'ici ils ont le même scale au niveau de mon préfab ils avaient ils ont la même couleur donc automatiquement ça va modifier tous ceux qui n'ont pas cette ce préfab ou cette propriété n'a pas été modifiée la même manière que si je re glisse ici mon verre on peut voir que c'est affecté partout parce que au niveau ici du de la texture du matériel de la couleur je l'avais affecté la même couleur partout donc ça a fonctionné par contre au niveau du redimensionnement comme j'ai modifié les valeurs de celui ci ça ne fonctionne plus alors ce qui va être très intéressant c'est que maintenant on va pouvoir sélectionner ce préfab imaginons ici que je me rends compte que je j'ai fait des bêtises je vais pouvoir aller ici au niveau de sa propriété dans l'inspecteur over ride et si vous cliquez vous pouvez voir que vous avez ici le transforme le transforme justement si je sélectionne j'ai ici ce que j'avais en source est ici parce que j'ai maintenant et on peut voir que j'ai modifié la position mais aussi le scale imaginons que je veux rétablir tout ça le scale uniquement je peux faire un clic droit dessus et faire reverte et là je peux faire un revers de tout son transforme ce que je vais faire ce qui me permet ici d'avoir exactement maintenant mon préfab qui est revenu à l'état d'origine si maintenant je rentre de nouveau dans le mode préfab ici de ma sphère on peut voir que maintenant si je l'agrandis les trois sont bien affectés parce qu'il a récupéré exactement les mêmes valeurs donc ce qui est intéressant à comprendre si vous allez pouvoir faire des modifications de vos préfab comme par exemple ici prendre cette sphère et lui affecter un matériel rouge et ensuite vous allez pouvoir non seulement va revenir en arrière si vous avez fait une erreur pouvez voir ici j'ai la propriété méchante d'horreur je vais pouvoir faire un un river au par exemple je peux aussi faire un apple a eu c'est à dire appliquer ça partout et ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'avec ce ce préfab mode en fait vous pouvez ici ensuite modifier toutes les propriétés par exemple si je lui mets du noir on peut voir que ces deux là sont uniquement affectés donc ça fonctionnera pour toutes les propriétés que soit la position le scale autre chose donc ça c'est très intéressant alors autre chose à savoir aussi sur le préfab mode c'est que si par exemple ici je prends cette sphère et que je lui supprime son sphère collider vous pouvez voir qu'ici il ne disparaît pas il est simplement en sphère remover sphère collider remover et je vais pouvoir avec l'override d'ailleurs le récupérer si je le veux en tout cas tout ça est quand même bien intéressant pour ce préfab mode alors ça change un petit peu votre façon de travailler avec les préfab mais vous pouvez voir que c'est quand même très très intéressant passons maintenant à l'imbrication de préfab alors vous allez voir ici j'ai créé un second préfab donc j'ai toujours ici mon préfab de sphère et j'ai créé un second préfab qui est un cube rouge tout simplement je vais créer un troisième préfab je vais pour les besoins ici du tuto à une simple un simple cylindre on va s'en servir tout simplement ici voilà et je vais en créer ici créer un préfab je le supprime de ma scène voilà donc ce que je vais faire au niveau ici de ma sphère je vais rentrer dans le mode préfab et je vais tout simplement ici glisser mon cylindre et je vais le positionner à un endroit ici stratégique on va dire au dessus de sa tête fin sur la sur la tête si on peut appeler ça une tête au niveau du de la sphère on va le faire dépasser ici pour faire un genre de un genre de je ne sais pas mais un genre de quelque chose on peut voir que je n'ai pas bien positionné on va se remettre ici en iso alors ce qui est assez embêtant voilà pourquoi ici c'est pas terrible bon vous aurez compris l'idée ici est de vous montrer comment tout ça fonctionne donc je ressors ici de mon mode préfab et je vais faire exactement la même chose ici avec mon cube donc je vais sélectionner mon cube open préfab je rentre dans le mode préfab je glisse ici mon cylindre il est enfant ici du cube et je vais le positionner ici au dessus voilà peu importe et on va le mettre un peu au centre quand même j'espère qu'on va le voir voilà on va le voir donc je ressors ici du mode préfab et on peut voir ici que j'ai mes deux préfab avec ici le cylindre dedans alors l'intérêt c'est que maintenant si j'ouvre ici mon cylindre je fais open préfab je vais pouvoir modifier ici par exemple le matériel et lui mettre un matériel noir et là regardez ce qui se passe sur tous mes préfab étant donné que ce préfab est imbriqué je vais pouvoir modifier ici ce préfab sur toutes mes instances de préfab je peux par exemple ici l'agrandir sur le haut aucun souci ça se répliquera voilà je peux vraiment tout faire donc ça c'est vraiment très intéressant parce que vous allez pouvoir de ce fait imbriqué les les préfab à l'intérieur des autres on peut voir ici que mon cylindre est bien enfant mais grâce à cette imbrication je peux maintenant agir sur toutes les instances de préfab qui possèdent ce préfab enfin qui est imbriqué en fait dans le préfab donc j'espère que cette démonstration est assez clair elle est simple c'est une fonctionnalité simple mais qui peut vous rendre vraiment beaucoup de service alors il nous reste à voir les variantes de préfab alors pour ce faire je vais de nouveau utiliser une sphère on va faire quelque chose de simple et cette sphère et si j'ai déjà je vais en faire un préfab et je vais rentrer ici dans le préfab mode et je vais glisser si j'ai préparé deux petits préfab des yeux donc ici des simples yeux qu'on va pouvoir faire un petit reset pour essayer de les récupérer voilà au niveau du préfab donc j'ai ici des yeux j'ai ici un cylindre qui va représenter la bouche mais on verra ça dans un second temps donc ici on va dire que je sors du mode préfab j'ai bien ma sphère qui a ses deux yeux c'est parfait donc je vais la positionner à gauche imaginons maintenant que je crée la même sphère mais avec une autre couleur tout simplement je vais utiliser un préfab variant alors comment je vais faire je vais utiliser ici sélectionner mon préfab je vais faire un clic droit create et là je vais aller chercher dans la liste préfab variant je vais renommer ce préfab variant je vais l'appeler sphère aï voilà tout simplement pour les yeux donc ce préfab gelé je vais le positionner ici donc on peut voir que ce préfab est là alors ils sont pas tout à fait alignés je le maître ici à 0 ce premier ce deuxième préfab voilà et je vais le remettre à gauche donc là j'ai bien sûr mon sphère de départ est ici mon sphère aïs alors j'étais bien aligné c'est un effet d'optique alors sphère aïs ici je vais tout simplement rentrer dans le mode préfab et je vais évidemment lui affecter un matériel par exemple de couleur verte évidemment ça n'affecte pas vu que je suis dans le préfab mode sont deux préfab différents il est basé sur le premier et ici bas ça ne va pas affecter pourquoi parce que c'est un alors les valets préfab variants ce qui va être intéressant c'est que ça va être un petit peu comme dans la programmation orientée objet il va y avoir un héritage en fait des données alors je vais vous montrer montrer tout de suite tout l'intérêt c'est de créer encore un troisième préfab variant de ici ce préfab donc on va créer ici un troisième variant on va prendre sphère aïs ça va être un sou un sou variant en fait tout simplement et on va ici créer une create préfab variant et là je vais l'appeler sphère aï ma vous l'aurez compris traduction pour la bouche donc je vais ouvrir ici ce préfab et je vais tout simplement lui glisser ici l'objet que j'ai préparé qui est une bouche tout simplement pouvez voir c'est ainsi là donc je vais mettre ici 0 0 0 au niveau du transforme et je vais essayer de le positionner correctement alors il faut de l'imagination au niveau design effectivement c'est pas terrible voilà donc on va le laisser comme ça on va le reculer un petit peu parce qu'on n'a pas l'écran voilà on va laisser comme ça qu'est ce que ça donne voilà on va dire qu'il ya une bouche ici peu importe donc ce préfab ici et maintenant je vais glisser sur ma scène donc je sors du mode préfab et je vais le glisser sur ma scène je vais le mettre ici à droite donc tout l'intérêt maintenant c'est si je prends ma première sphère c'est à dire celui d'origine et que maintenant je rentre dans le mode préfab je vais pouvoir ici modifier par exemple la taille de ce préfab le diminuer et là vous pouvez voir que les trois sont affectés parce qu'en fait ils dérivent ils héritent en fait des propriétés qui n'ont pas été modifiés de nouveau de mon premier préfab c'est à dire que je peux ici modifier la taille tous seront affectés je peux par exemple prendre les yeux et aussi les agrandir tous seront affectés par contre si maintenant je prends un matériel et que j'affecte ici la couleur rouge à mon préfab d'origine pouvez voir que seulement mon préfab rouge d'origine est affecté parce qu'ici ces propriétés de texture couleur verte ont écrasé en fait n'était pas les mêmes à partir du moment ici où je n'ai pas modifié la taille de nouveau le scale les propriétés de ce qu'elle des autres préfab je peux agir sur tous ces scales donc ça c'est vraiment très intéressant comme vous pouvez le voir et imaginons ici que maintenant je veux je vais remettre le vert je vais ressortir du mode ici préfab je veux affecter une autre couleur à ces deux préfab je vais sélectionner ici sphère high qui lui en fait est un invariant ici sphère high alors j'ai d'ailleurs j'ai pas écrit sphère j'ai mis un j à la place peu importe sphère high mouth dérive ici de high donc si je rentre ici dans le mode préfab et que je lui affecte le rouge vous allez voir que ces deux ci sont affectés tout simplement parce qu'ils avaient eux la même couleur au départ donc et en plus celui ci et on va dire dérive de celui là grâce aux variants donc ça c'est très intéressant évidemment je vais pouvoir faire la même chose ici au niveau de la taille par contre maintenant vous l'aurez compris si je reviens au niveau du premier dans le mode préfab et que je modifie sa taille maintenant il n'a plus que lui qui est affecté alors évidemment pouvait arriver toujours ici si vous sélectionnez vos préfères vous avez l'override ici et vous pouvez voir que je n'ai aucun over ride et dans celui là non plus voilà donc c'est un peu différent ici on a des préfab variant et vous pouvez voir que tout l'intérêt c'est ici vraiment c'est assez flexible voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu vous avez découvert ici je vous rappelle que cette fonctionnalité va être implémentée à l'avenir au niveau d'uniti donc les préfab la gestion des préfab vous allez voir va changer un petit peu ça va vous changer un peu la vie mais franchement après les avoir testé c'est quand même pas mal on s'y fait très 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 vite et ça peut être vraiment très intéressant et vous faciliter la vie quand vous avez bien ce système en main donc pour ceux qui veulent l'utiliser le lien est sous la vidéo voilà donc n'hésitez pas évidemment mettre un gros pouces bleus sur la vidéo on est de plus en plus on doit encore évoluer on est déjà à plus de six cobs objectifs d'icom maintenant et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo